Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo favoris, les favoris du mois de février. Le mois a été assez court, il est passé assez rapidement avec notamment des belles journées, un beau soleil enfin sur Paris. Ça faisait du bien, des températures très douces, très clémentes, donc c'était hyper agréable. Ça a fait un bien fou au moral. Donc je vais vous partager quelques favoris beauté et random, comme d'habitude, je vais mélanger les deux. Donc des gros coups de cœur ce mois-ci et aussi des gros flops, donc je vais vous en parler tout de suite. Donc au niveau beauté, j'ai eu la chance de faire des belles découvertes. Je vais vous parler prochainement, plus amplement bien évidemment, que ce soit dans ma routine de soins ou dans une revue dédiée carrément à la marque. Avec notamment donc la marque Kear. Donc ça s'écrit Kear puisque c'est du grec, mais ça se prononce Kear. Donc c'est une marque grecque que j'ai découvert sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Et donc je vais vous faire une revue complète dans pas longtemps, elle devrait sortir d'ici une quinzaine de jours je crois. J'ai eu un gros coup de cœur pour pratiquement tous les produits, mais notamment pour cette huile pour le corps qui sent délicieusement bon. Donc qui est composée d'huile d'olive, de cire d'abeille, d'amande douce et d'arnica des montagnes. Donc ça ne sent pas l'arnica classique dont on a l'habitude, mais là ça sent vraiment une odeur tellement douce, presque une odeur de bébé, très apaisante. Moi j'ai adoré l'utiliser notamment le soir, après ma douche, après mon sport, ça me détendait. Vraiment j'étais super bien avec cette huile. Donc elle a une texture un peu cireuse on va dire de par justement la cire d'abeille qui lui donne un aspect beaucoup plus épais qu'une huile classique. Alors au départ je me suis dit, j'avais du mal à la faire couler, donc je me suis dit est-ce que l'huile s'est solidifiée, peut-être avec le froid dans le transport et tout ça. Donc je l'ai mis au bain-marie effectivement, elle se liquéfie sans problème, donc vous pouvez le faire. Et notamment vous massez avec une huile un petit peu chaude, c'est hyper agréable. Mais sinon ça a cet aspect-là, donc entre l'huile et le baume en fait. Ça pénètre très très vite, il n'y a pas d'effet gras du tout et ça sent tellement bon. Et ça hydrate, ça nourrit, c'est hyper agréable. Donc voilà, je vous en reparlerai plus amplement dans une vidéo dédiée à la marque. J'ai eu un vrai coup de cœur pour cette jolie marque grecque. Je vais sentir bon maintenant pendant toute la vidéo, donc c'est génial. Autre coup de cœur pour une huile, pour le visage cette fois-ci d'une marque dont on commence à entendre pas mal parler, c'est la marque Everwing Botanique, pardon, qui est une marque donc anglaise mais qui a été fondée par une française, Juliette. Juliette, si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Et là, c'est l'huile agrume pour le visage que j'ai pu tester, donc en 15 ml. Je vais vous faire une revue sur cette marque dans ma prochaine vidéo Routine Soin. Donc voilà, c'est une huile légèrement jaune qui est très très fine, une qualité incroyable. Pareil, qui pénètre très vite, qui est vite absorbée. Donc moi, je la mélange avec un sérum à queue et elle sent délicieusement bon le Neroli, donc ce qui est non négligeable. Je l'utilise matin et soir pour le moment et elle me convient très très bien, donc je vous en parlerai davantage. Pareil, dans une vidéo à l'occasion. Et dernier coup de cœur beauté, c'est un nettoyant pour le visage. Donc j'avais essayé de faire pas mal de nettoyants pour le visage, notamment un au miel et au rassoule que j'avais beaucoup aimé. Et j'utilise aussi mon dupe, donc le Onelove de Léa Lani, que j'utilise à la fois en nettoyant et en masque, qui me convient très bien. Mais là, j'avais envie de changer un petit peu. Et j'ai eu la chance d'être contactée par la marque Naturalogic. Donc, Tony, si tu passes par là, je sais que tu regardes mes vidéos. J'ai été extrêmement touchée par son message. Elle a gentiment accepté de m'envoyer quelques produits pour tester. Et notamment, donc, le fameux Flourish, donc le gel nettoyant, le nettoyant crème, qui sent très très bon, qui a une odeur très douce. Qui me fait beaucoup penser, donc, au nettoyant crème de la marque Onua, la marque hawaïenne, que j'avais pu tester l'été dernier, qui était très doux pour la peau. Donc, c'est une texture crème, ça ne mousse pas du tout. Donc, moi, je l'utilise sur peau légèrement humide, en double nettoyage ou en nettoyage seul. Ça m'arrive le matin ou le soir, si je ne me suis pas maquillée, de le faire, dans tous les cas, après mon sport. Je l'ai utilisé également en démaquillant. Il fonctionne bien, donc j'ai évité les yeux, en revanche. Mais sinon, pour tout le reste, il enlève très très bien le maquillage. Et se transforme en lait au contact de l'eau. Donc, il se rince très très bien, il s'élimine facilement. Il n'y a pas de souci, il laisse la peau toute douce, mais en même temps, bien nettoyée en profondeur. Donc, c'est ça que j'apprécie. Je pense qu'il sera parfait aussi pour retirer tout ce qui est protection solaire cet été. Donc, c'est un grand flacon de pratiquement 120 ml. Donc, il a une odeur très délicate, très douce. Un petit peu fleurie, mais en même temps, herbacée, je trouve. Donc, voilà. C'est une odeur qu'on n'a pas l'habitude de sentir, en tout cas moi, dans les autres produits que j'ai pu utiliser avant. Et il est vraiment génial. Je comprends l'engouement pour ce produit. Donc, je vous ferai une revue complète sur la marque Naturologique, puisque j'ai reçu pratiquement toute la gamme. Donc, c'est à venir sur la chaîne. Voilà pour les coups de cœur beauté. Je vais vous parler des flops beauté et des flops principalement de chez Aromazone. Donc, comme vous avez pu le voir dernièrement, je vous ai posté une vidéo Big All Aromazone. J'avais acheté pas mal de choses pour faire des DIY, encore une fois. Et malheureusement, ça ne s'est pas révélé très probant, notamment le dupe que je voulais vous sortir de la marque Ococo. Donc, le masque secret du dragon à base de gélisucre. J'ai essayé aussi de faire un nettoyant gel à base d'huile et de gélisucre. Et par deux fois, au départ, pour le dupe de Ococo, j'ai cru que c'était le sang du dragon qui ne convenait pas à ma peau. Et finalement, en essayant la gelée démaquillante, j'ai eu les mêmes réactions avec ce produit. Donc, je pense que dans tous les cas, et il ne me réussit pas, en tout cas celui d'Aromazone, parce que j'ai testé la gelée de chez le rose papayette chez Maïwena qui fonctionnait très bien. Mais là, par deux fois, à chaque fois que j'ai utilisé le produit, j'ai eu des petites plaques rouges, j'ai eu des petits picotements, des réactions. Donc, j'ai laissé tomber. Malheureusement, je ne vous publierai pas la vidéo qui était déjà filmée depuis un moment. Mais à chaque fois que j'utilisais le produit, ça me faisait des réactions. Alors, même si c'est que sur moi, je n'ai pas envie de prendre le risque de vous partager une recette qui peut être susceptible d'être allergisante ou de vous procurer des réactions. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé ce produit, si vous avez eu le même souci que moi. Dans tous les cas, je ne pense pas l'utiliser. Je ne sais pas trop ce que je vais en faire. Voilà. Donc, éventuellement, réutiliser autrement. Mais pour l'instant, je ne vois pas. Autre flop et grosse exception, c'est la couleur végétale de chez Aromazone. Donc, j'avais pu vous parler sur Instagram en story. Donc, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, je remettrai mon pseudo en barre d'infos. Et je vous invite à m'y rejoindre. Je poste très souvent des choses, que ce soit en story ou dans mon feed. Donc, c'était la coloration O&A naturelle en teinte caramel. Donc, quand je l'ai fait, ça s'est très très bien passé. La couleur était assez fluide, facile à appliquer, etc. Le temps de pose, tout s'est bien passé. Je n'ai eu aucune réaction. Le souci, c'est quand j'ai rincé, je me suis retrouvée rousse. Mais rousse, rousse vraiment comme si j'avais fait un aîné d'Egypte ou un aîné du Rajasthan. Quoique le Rajasthan a une teinte un petit peu plus rouge. Mais ce n'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais plus à vraiment un caramel. Quelque chose d'un peu plus clair qu'un chatin que j'ai là, que j'ai refait par la suite. Parce que je n'avais pas du tout envie de cette couleur-là. Donc, c'est une très jolie couleur sans doute. Mais moi, pas du tout. Et dans tous les cas, au bout de 15 jours, 3 semaines, mes cheveux blancs revenaient. Alors qu'avec la couleur Kadhi, dont je vous avais fait une vidéo complète, jusqu'à 4 semaines, 4 semaines et demie sans problème, ma couverture de cheveux blancs était parfaite. Donc, voilà. Après, je n'avais pas les cheveux plus secs que ça. Comme d'habitude, j'ajoute toujours des actifs dans tous les cas. Elles se rinçaient facilement. Il n'y avait pas de problème. Mais c'est la couleur qui ne m'a pas du tout convenu. Donc, est-ce que c'est mes cheveux qui ont bien bien pris les pigments ? Je n'en sais rien du tout. Dans tous les cas, je n'avais utilisé qu'un sachet sur les 4. Je ne sais pas trop ce que je vais en faire. Je vais voir autour de moi si quelqu'un serait intéressé pour la récupérer. Donc, voilà. Dommage. Mais il y a d'autres teintes chez Aromazone. Donc, pourquoi pas retenter sur un châtain classique la prochaine fois. Mais pour l'instant, je suis très bien avec les couleurs Kali. Je trouve la qualité irréprochable. Autre flop. Donc, dernier flop et nouveauté de chez Aromazone que je n'ai utilisé qu'une fois. Mais franchement, ça ne m'a pas engagée à continuer. Mais bon, je vais retenter l'expérience. On ne sait jamais. Mais c'est le produit de la pâte à mousse. Donc, encore une fois, c'est un émustifiant qui permet de faire des savons. Qui permet de faire... Voilà. Donc, c'est un aspect vraiment mousse. Pâte comme ça, blanchâtre. De faire des fondants de bain. Des choses comme ça. Donc, des crémeux de douche aussi. Donc, pour l'instant, je ne l'ai utilisé que pour faire des savons. Et j'ai suivi les prescriptions. La recette était très très simple. Très très courte. Il fallait juste laisser sécher le produit relativement longtemps. Donc, c'est ce que j'ai fait pendant environ 15 jours. Quand j'ai eu mon savon, j'ai voulu l'utiliser. Et une fois sous la douche, à peine j'ai voulu le passer sur le corps, il s'est complètement défait. Enfin, il s'est cassé, effrité. Enfin, il était inutilisable tout simplement. Donc, flop total. Donc, je ne sais pas trop. Sur le site, il y a plusieurs recettes type de base. Mais on ne sait pas trop. Ça a l'air tellement simple. Même trop simple, je trouve. Je n'ai pas l'impression que ça fonctionne, ce truc. Les retours ne sont pas très très bons dans les avis sur Aromazone non plus. Donc, un peu déçus. Alors, financièrement, il ne coûte pas très très cher le produit. Donc, ce n'est pas une grosse grosse perte. Mais c'est décevant parce qu'effectivement, je pensais faire plein de choses avec ça. Donc, je vais essayer de faire des fondants de bain avec. Voilà. Même si cette année, j'ai vraiment évité de prendre des bains. Voilà. Mais je vais essayer d'en faire aussi un crémeux de douche. Quand j'aurai racheté, je pense, une huile végétale pour l'utiliser. Et je vous dirai mon avis définitif dans une prochaine vidéo. Mais c'est dommage. Voilà. Donc, pour les flops beauté, on va passer au random. Donc là, je vais vous parler notamment de la culotte de règle dont je vous ai fait une vidéo crash test il y a peu de temps sur ma chaîne. Donc, c'est la marque Fempo que moi, j'ai testé, que j'ai utilisé. Et je suis ravie. Je suis vraiment contente que ça existe. Je trouve le concept génial, comme j'ai pu vous le dire. Donc, j'ai eu des petits bémols sur cette culotte en termes d'absorption. Mais ça, c'est propre à mon cycle, à mon flux, bien évidemment. Mais sinon, je trouve ça top. Moi, je vais l'utiliser pour les premiers jours, le premier jour. Et la fin de mes règles en alternance avec des serviettes pour limiter au maximum mes déchets de ce côté-là. Donc, je vous remettrai le lien de la vidéo crash test pour avoir toutes mes impressions sur cette culotte. Mais voilà, Cocorico, puisque c'est une marque française. Et c'est produit partiellement en France aussi. Donc, super. Autre coup de cœur random, c'est cette petite chose. Donc, comme ça, ça ne va peut-être pas vous parler. Je vais vous montrer sur mon portable. C'est donc un pop socket. Alors, je trouve ça, mais super. Je ne comprends pas que je n'y ai pas pensé avant. Je ne l'ai pas utilisé. Plutôt parce que ça m'a changé la vie. Donc, ça se colle, ça s'attache sur votre portable. Donc, ça permet une meilleure prise en main, déjà. Donc, si vous avez mis de la crème, par exemple, sur vos mains. Ou vous êtes en train de faire de la cuisine. Hop, tout de suite, c'est plus pratique. Ça ne glisse pas. Il y a moins de chances de le faire tomber aussi. Ce qui m'arrive très rarement. Parce que moi, je suis très précautionneuse et très soigneuse de mes affaires. Mais ça peut arriver, comme tout à chacun. Donc, c'est top, ça, pour la prise en main, la maniabilité aussi. Et puis, pour poser votre portable sur une surface. Donc, déjà, un, votre coque n'est pas en contact direct avec la surface. Donc, si ce n'est pas propre ou qu'il y a un petit peu d'eau, par exemple, c'est super. Ça protège aussi votre téléphone. Donc, ça, c'est génial. Et puis, pour le poser sur une surface, regarder en mode écran comme ceci. Pour ma part, ça m'arrive très souvent de regarder des vidéos et de faire autre chose en même temps. Donc, juste d'écouter en fond sonore de la musique quand je fais de la vaisselle, par exemple. Donc, ça, c'est top. Vous le posez et votre portable tient comme il faut. Donc, c'est génial. Donc, moi, je l'ai acheté sur eBay. J'ai acheté celui-ci avec la coque. C'était un lot. Je l'ai payé moins de 5 euros, je crois, sur eBay, comme d'habitude. Et celui-ci qui est très joli aussi, que j'ai hâte d'utiliser, je pense, plus cet été. Donc, voilà. eBay, ça vous reviendra moins cher qu'en boutique. Parce qu'il y en avait chez Klairs, par exemple. Et c'était 15 euros, le PopSocket, là. Franchement, pour ce que c'est... Ça ne vaut pas le coup. Et je vais vous partager, donc, en favoris random, deux chaînes YouTube. Donc, la première, c'est une chaîne de make-up qui parle de maquillage bio et naturel. Ce qui est assez rare, je trouve, sur la YouTube sphère, on va dire. Et c'est la chaîne de Sibyl. Donc, elle a changé récemment son nom. Avant, c'était Green Makeup Lover. Je m'étais abonnée suite à son abonnement sur ma chaîne. J'avais découvert comme ça. Et j'avais tout de suite accroché parce qu'elle fait des tutoriels maquillage incroyables. Elle est vraiment très douée. Tout ce qu'elle fait, ça lui va super bien. Elle a des grands yeux en plus magnifiques. Donc, qu'elle met très souvent en valeur. Donc, pour ma part, vous le savez, je me maquille très peu. Mais ça n'empêche pas de regarder avec plaisir ces vidéos tutoriels, même si je ne les reproduis pas. Ça me permet aussi, surtout, de découvrir de nouvelles marques parce qu'elles testent énormément de choses. Donc, si vous voulez vous faire un avis sur un produit en particulier, sur une marque, c'est la chaîne vraiment idéale pour ça. Elle est très agréable à regarder, à écouter. Elle est très gentille. C'est vraiment un amour. Donc, Sybille, si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Elle a fait dernièrement une revue ultra complète, très détaillée sur tous ses fonds de teint bébé crème. Que ce soit fond de teint liquide, fond de teint minéral, bébé crème, bien sûr bio et naturel. Où elle vous donne son avis complet. Elle vous donne toutes les précisions qu'il y a à savoir en termes de tenue, en termes d'efficacité, au niveau texture, au niveau couvrance, au niveau application. Vraiment, la vidéo, elle est super. Elle est longue, mais franchement, vous ne verrez pas le temps passer. Moi, je l'ai regardé d'une traite parce que j'étais intéressée aussi par le sujet. Donc, je trouve ça génial. Elle vous partage ses avis complètement honnête. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne. Je vous remettrai le lien de sa chaîne juste ici et en barre d'infos également. Et deuxième chaîne, pour finir, que j'ai beaucoup aimé, que j'aime de plus en plus parce que vraiment, elle fait un travail incroyable. C'est une chaîne de fitness que je vous partage régulièrement en story sur mon Insta. Mais vraiment, j'ai fait d'énormes progrès grâce à cette femme. Donc, c'est la chaîne de Sydney Cummings. C'est une Américaine qui fait des vidéos de fitness, qui poste tous les jours, qui propose divers types d'entraînement. Que ce soit du bootcamp, du Tabata, du HIIT, du stretching. Vraiment plein, plein de choses. Elle propose des entraînements très variés. Donc, au niveau des exercices, au niveau du temps aussi d'entraînement, des très courtes séances d'abdominaux en 10 minutes, jusqu'à des bootcamps, jusqu'à 60 minutes. Donc, pour ma part, je fais surtout les séances de 10, 20, 30, jusqu'à 40 minutes. Parce qu'après, moi, je fais autre chose derrière. Je fais une autre activité, que ce soit un cours de yoga ou de Zumba. Donc, je ne veux pas trop en faire, parce que les séances sont extrêmement intenses. Donc, si vous êtes débutant, je ne vous conseillerais pas forcément de commencer par elle. Même si elle propose toujours des options plus faciles dans ses cours, vous risquez de trouver ça peut-être un petit peu difficile au départ et de vous décourager. Mais pourquoi pas, par la suite, si vous sentez que vous vous stagnez un peu, que vous avez envie de progresser. Ou si vous avez déjà confirmé que vous avez envie de vous challenger. Parce que pour moi, c'est le cas. Je me challenge vraiment pratiquement à toutes les séances. En plus, je la trouve très créative, très imaginative dans ces exercices. Il y a même des fois des choses que je n'avais jamais faites, moi, en 10 ans de coaching. Donc, c'est mon ancien job. Donc, c'est pour vous dire. Elle donne beaucoup de précision au niveau technique, au niveau placement. Donc, voilà, je trouve ça top. Parce qu'il y a toujours un risque, quand vous faites ça par écran interposé, de vous blesser. Si vous êtes débutant ou si vous n'avez pas forcément la notion de votre corps et de votre placement. Donc, voilà, en plus, elle est toujours de bonne humeur, souriante. Le seul reproche que je lui ferai, c'est très personnel, encore une fois. C'est que je trouve qu'elle parle trop. De temps en temps, j'aurais envie qu'elle laisse. Mais ça, c'est parce que je suis très concentrée, très carrée quand je fais mon sport. Et voilà, donc, je suis à fond dedans. Donc, forcément... En plus, elle parle en anglais. Donc, je ne comprends pas toujours tout. Parce qu'elle parle vite. Donc, forcément, ça ne m'intéresse pas toujours, toujours, quoi. Mais sinon, elle est très sympa. Et elle donne aussi des conseils nutritionnels. Elle a un blog où elle partage ses conseils. Donc, si vous voulez quelque chose de très complet, vous avez une perte de poids importante à perdre. Pourquoi pas ? Ça peut être l'occasion. Et puis, si vous aimez diversifier vos séances, c'est l'idéal. Franchement, elle est top. Donc, je vous mettrai tous les liens des produits en barre d'infos, comme d'habitude. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez fait de belles découvertes au mois de février. Quels ont été vos favoris, que ce soit random ou beauté, bien évidemment. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas à liker la vidéo. C'est très important pour le référencement, pour me soutenir. Et puis, à la partager à vos amis, à vos connaissances, pour faire connaître encore davantage la chaîne. Là, on ne va pas tarder à dépasser les 800 abonnés. J'espère atteindre les 1000 avant l'été. Je croise les doigts. Et puis, voilà. Je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très vite. Bye bye. Sous-titrage ST' 501